bonjour à tous et monsieur fts fr voilà nouvelle vidéo nouveau hashtag votre match tout simplement oui ça faisait quelques vidéos que je n'avais pas refait de hashtag votre match avec la ligue des champions etc donc voilà aujourd'hui on reprend un peu les hashtags votre match sachant que j'en ai pas mal je vous le rappelle à faire et là en l'occurrence c'est le hashtag votre match proposé une fois de plus par dark falgoun qui m'a proposé tout simplement la juventus face à l'atlético de madrid tout simplement il m'a précisé aussi que il préférait la juive c'est pour ça il aime beaucoup la juive donc on va faire ça on va jouer avec la juive par contre je vais faire ça hop donc voilà un match bas plutôt qui est plutôt intéressant parce que ces deux équipes qui sont sur le papier assez équivalente donc on va bien voir ce que ça a donné et on va partir pour ce match du coup je ne change pas je suis en mode difficile en cas de minutes le format du match deux minutes une mi-temps ça fait quatre minutes en tout donc voilà on espère donc remporter ce match du coup pour le coup très intéressant aussi là encore juventus atlético bah moi franchement j'aime les deux équipes j'aime ces deux équipes un la juve je pense que c'est ma mon équipe italienne préférée et ben l'atlético j'aime bien aussi on va dire que c'est ma deuxième équipe espagnole préférée l'atlético puisque moi c'est plutôt le barça en espagne que je supporte enfin j'aime beaucoup quand même l'atlético bref on n'est pas là pour débattre de mes préférences mais on va essayer du coup de se concentrer un peu la possession pour l'atlético une faute une faute obtenue d'ailleurs allez petit coup franc du coup c'est bien récupéré ça avec paulo dibala à purée mais il ya personne je croyais qu'il allait faire l'appel là sur le côté droit dommage ça repart du coup côté de côté madrilène là c'est un bon tacle défensif mais ah purée ça ne suit pas derrière coquet dans l'axe il a de l'espace un peu moins maintenant c'est bien récupéré par higouine un retour défensif allez faut se dégager un peu là se faire de se donner de l'air parce que là c'est compliqué allez on va repartir de derrière avec barzagli oh là là le moment fait ce passe attention pour l'instant un peu compliqué ce début de match oh là 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 mais c'est pas possible il récupère tous nos ballons il ya un pressing haut là de l'atlético m'a tu dis vrai parce que j'y arrive pas trop jannick wayne allez voilà peut-être là dessus à purée là il s'est passé devant lui mais il récupère dibala s'est transformé contre toute attente et oui parce que là franchement je pensais pas qu'on allait marquer parce que déjà on galère et à aller dans leur territoire et là pour le coup c'est une erreur ouais bon pressing de dibala on a bien suivi mais là l'erreur du coup de la défense ben c'est l'ouverture du score tout simplement à zéro donc pour la juve alors est-ce que l'atlético va essayer de concrétiser du coup ces offensifs qui pour l'instant ils n'ont plus ils n'ont eu aucune occasion quand même oh là 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 c'est une grosse erreur de passe dibala ça c'est bien joué dibala voilà par dessus pour iguane c'est bien trouvé iguane iguane purée il ya le retour défensif mais c'est récupéré encore une fois et là c'est transformé oui pas d'erreur deux buts à zéro et encore une nouvelle fois une erreur de la défense alors là franchement ils sont trop passifs la défense met trop de temps à dégager leur ballon regardez ça alors les prises de risque voilà ça fait mouche après deux zéros du coup bah franchement deux buts ben oui deux buts contre toute attente parce que franchement je pensais pas ouvrir le score d'une telle manière dans ce match et ça va être la mi-temps c'est la mi-temps et pour l'instant on mène deux zéros voilà franchement assez étonnant parce que ouais déjà regardez la possession est pour l'atlético pourtant alors et sur nos deux occasions voilà deux erreurs de la défense ben on marque ça c'est quand même assez bête je trouve là la défense je sais pas pourquoi mais pas gérer du tout enfin bon on va reprendre cette seconde mi-temps en espérant que voilà l'équipe tico joue un minimum au moins un secret des occasions sinon ça risque de partir sur une victoire est un peu facile on va dire j'aurais préféré marquer sur un score sur un avec comment dire un match plus serré de façon plus délibéré on va dire c'est bien récupéré ça voilà on récupère beaucoup de ballons c'est contré par contre cette fois ci l'arbitre qui gêne au parcours de la relance en arrière les mauvaises mais c'est récupéré avec pchanic pour dibala la sortie du gardien c'est transformé en le but voilà pour le coup il est il est bien provoqué ce but et dibala cette belle passe de bjanic a eu n'a vu arrêter un peu limite parce que le gardien est sorti mais il arrive quand même à frapper pour le coup ça fait un joli poteau rentrant c'est magnifique ouais le gardien était presque dessus et ensuite de son pied gauche un poteau rentrant 3-0 doublé de dibala il est en forme il est très bon dibala très très bon il a de bonnes stats aussi du coup dans le jeu et attention là peut-être une incursion côté madrilène heureusement le tac qui a pu gêner l'attaquant et c'est ensuite dégagé par kenny ça part sur un éventuel contre ou pas parce que godine récupère allez au la godine il part à l'aventure c'est décalé mais c'est repris bien défendu mathudi pour dibala c'est bien repris dibala qui récupère quand même voilà l'appel de bjanic que j'attendais il ya mathudi qui part devant il est pas en jeu ça c'est bien joué le centre de mathudi il est contré dibala va récupérer quand même c'est une touche à suivre et on va faire les changements marquezio qu'on n'a pas trop trop vu et qui est très fatigué on va faire entrer kedira sinon offensivement ouais on pourrait faire aussi sortir manzoukic qui a été plutôt moyen qu'on n'a pas trop non plus comme ça on va faire entrer de la vitesse aussi avec quadrado ça ça peut être pas mal allez janic le centre pour kedira qui vient juste de rentrer c'est capté par oblak ouais c'est dégagé loin et c'est récupéré directement quadrado pour son premier ballon ohlala par contre c'est récupéré kedira qui récupère un appel de quadrado voilà on attend bien comme ça quadrado la vitesse le centre le centre il est beau pour janic il s'est arrêté kedira opportuniste janic aussi qui fait un très bon match par contre lui ouais janic il est il est bon il est bien là et là c'est kedira sur cette tête de base de pjanic et là en angle très fermé pourtant kedira qui arrive à me la mettre parfait 4-0 il vient de rentrer en plus ce joueur coaching gagnant et un changement côté de l'athletico mais là ça commence à être dur 4-0 maintenant ça semble bah maintenant plié cette affaire dit bah là par dessus pour iguane qu'on n'a pas trop vu non plus dans le match à part sur l'occasion où il était opportuniste et sur cette passe plutôt bien donné pour kedira qui dribble la défense il est parfait il est magnifique kedira depuis son entrée oh la 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 les ravages alors là il a humilié l'athletico totalement hein en superbe geste technique et la finition aussi est tellement tellement belle au black qui n'a même pas pu l'arrêter cette frappe pourtant n'était pas si puissante que ça et bah c'est un doublé pour kedira qui est rentré en cours de match et ça fait 5-0 oh la 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 il s'est en train de craquer il s'est en train de craquer là dibala ah mince pas eu le temps de faire manger ce technique ouais c'est terminé c'est terminé heureusement parce que là 5-0 c'est une grosse grosse victoire pour la juve contre l'athletico on peut le dire l'athletico qui n'aura eu aucune occasion du coup polo dibala homme du match ouais 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 ça 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 peut être débat ça peut se débattre enfin mais bon il a quand même marqué un doublé c'est une victoire du coup ouais 5-0 bon l'athletico qui n'a eu toujours 0 occasion nous on a eu 7 tirs 7 cadrés donc voilà beaucoup d'efficacité on va dire donc c'est pour ça que la victoire au final elle est là donc voilà victoire donc d'Arfagoun de la juve 5-0 j'espère que donc ce match t'a plu et j'espère qu'à vous tous il vous aura plu aussi je ne vais pas vous proposer de me dire un match vos matchs dans vos commentaires parce que pour l'instant j'en ai plein plein à faire sinon je les entasse et ça je le répète souvent parce que là il y a quand même des gens qui m'en proposent mais plus vous m'en proposez plus ils vont mettre du temps à être postés alors évitez de m'en proposer et quand je vous dirai de m'en proposer là vous pourrez mais avant je dois terminer déjà la longue liste que j'ai à savoir que je n'ai pas que ça sur ma chaîne comme concept donc voilà allez sur ce les gens je vous dis quand même à bientôt et merci like si ça t'a plu quand même et on se retrouve pour de prochaines vidéos ciao lol le bug je sais quoi